Et c'est terminé les amis, les 9 ans c'est fini, c'est la fin, clap de fin, on va faire le point ensemble dans cette vidéo, tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre soutien pendant cette période d'anniversaire, vous avez été exceptionnel, un grand merci à tous, la chaîne revient un petit peu, ça me fait super plaisir, donc merci à vous sincèrement, et deuxième chose, j'espère de tout coeur que votre anniversaire s'est bien passé niveau drop, niveau DS, et que vous n'êtes pas à poil pour les millions, sinon pas de panique, on aura pas mal de DS à récupérer pendant la célébration, on a encore des DS à farm cette semaine et la semaine prochaine, donc soyez prudents, et on va faire un petit peu le point sur mes drops, mon ressenti, le nombre de DS que j'ai utilisé, spoil, c'est dans le titre, et surtout l'argent que j'ai mis dans le jeu, car oui, certains le savent, j'étais repassif free to play sur ma globale depuis plus ou moins un an et demi, j'étais cash player de base, je ne m'en cache pas, mais là, depuis un an et demi, j'avais plus mis d'argent, excepté un pack à 8€ une fois à la PJW avec Steph et Kowai pour invoquer en direct avec eux, voilà, c'était un petit bonus, un extra, donc c'est pas vraiment un compte free to play que j'ai, mais pendant un an et demi, je n'ai plus mis d'argent, là, on a recraqué pour l'anniversaire, j'avais commencé avec la capsule quotidienne pour le mois de juillet, pour avoir un maximum de DS en plus, c'était 9€, j'ai pris les packs à 5,50€, on va faire le point sur tout ça, on va inclure dans tout ça le Migatetech, puisqu'il était pendant la période d'anniversaire disponible, c'était du bonus, c'était une célébration dans la célébration pour la fin des 9 ans, et vous allez voir que je ne suis pas à plaindre, mais je tiens quand même à vous dire d'être prudent et de ne pas faire les choses de façon précipitée ou irréfléchie sur Dokkan Battle, ça peut aller très vite et des fois, on peut avoir pas de chance, c'est totalement aléatoire, si ça ne tombe pas, ça ne tombe pas, ne forcez pas, et voilà, des fois, je ne suis pas toujours bien placé pour ça, mais voilà, petit message de prévention quand même, les millions arrivent, soyez prudent avec votre argent, si vous avez des projets, investissez dedans, des vacances, achetez une voiture, votre maison ou toute autre chose, les amis, c'est plus important qu'un jeu virtuel, sachez-le. Donc, on va un petit peu commencer pour aller voir mes drops au niveau des pièces qu'on peut échanger, chez Baba, comme ça, on aura déjà un petit récap des persos que j'ai eu en trop, que j'avais déjà 100%, notamment niveau LR. Donc, allons d'abord avec les persos Dokkan Fest, vous voyez, j'ai Migate qui est tombé, ça, ça fait plaisir, mais on a pas mal d'autres persos inutiles qui sont tombés également. J'ai eu deux fois le duo Trunks-Végéta de Tanabata, ça, c'était sur le portail de Migate, j'ai mis vraiment beaucoup de déesses, je vais vous dire un petit peu la répartition des déesses que j'ai utilisées pendant l'anniversaire à ce niveau-là, voilà, donc ça, c'était frustrant, il était déjà 100%. On a droppé ici un petit duo SSJ God, un petit Gogeta LR, eux, ben, classique, ça tombe souvent quand ils reviennent, donc voilà, ça m'étonne pas, ils étaient déjà 100% également avant l'anniversaire. Et puis ensuite, voilà, on n'a pas eu d'autres 100%. Un Végéta Evo, quand même, de mémoire, il me semble, que j'ai eu en trop. Et les autres, ben, c'est pas des Dokkan Fest, donc voilà, rien d'extraordinaire. Maintenant, en termes de portail Carnival, parce que j'ai bien droppé sur le portail des Gammas, quand même, de mémoire, même celui de Gogeta, en termes de LR, pièce jaune, et là, j'ai eu personne de déjà 100%. Donc déjà, ça, c'est plutôt positif. Donc là, je ne vais pas vous faire tergiverser, les gars, vous avez déjà un petit peu de spoil, j'ai droppé Bulma, j'ai droppé les Gammas, notamment, Gogeta, mais vous le savez si vous me suivez. Donc déjà, oui, spoil sans en être un, j'ai droppé tous les personnes d'anniversaire, mais combien de DS ça m'a coûté ? Eh bien, ça m'a coûté 3000 Dragonstone, plus ou moins, les amis. C'est une grosse somme, j'étais arrivé avec presque 1000 DS paquets pour le début de l'anniversaire, donc je ne m'en sors pas trop mal, mais vous allez voir que c'est vraiment à la fin que j'ai craqué très fort, et on va voir un petit peu au niveau financier, qu'est-ce que ça représente, parce que ce n'est pas donné, malheureusement, et j'ai de la chance de vous avoir, et merci à la Commu, notamment à la Commu Twitch, pour le soutien, pour Migate, vous vous reconnaîtrez, dédicace à vous. Donc, on va voir un petit peu mes persos, au niveau des drops plus en détail. Donc, j'ai fait ici un petit peu de préparatif, voilà, j'ai mis ça dans mes drops. Donc là, voilà, c'est en vrac, voilà, ça commence bien. Donc là, il y a des persos, vous les voyez, je les ai mis, mais pourquoi tu as mis ça, Daimo ? C'est les persos pour vous dire sur lesquels j'ai eu des doublons. Broly, Sheila et Limo est passé 100% pendant la célébration. Bootengs, LR, pareil. Lui, j'ai droppé un doublon, et son ZLR à pop, donc ça, ça fait plaisir. Donc, j'ai deux doublons dessus, maintenant. J'ai eu un doublon sur Black Rosé, donc on prend. Un doublon sur Kula. Un doublon ici, un doublon ici même sur l'audio GT, en single. Donc ça, je m'en souviens très bien, il y a le petit shorts qui circule. J'ai eu deux fois ce perso dans diverses invocations, ça m'a un peu ennuyé, mais bon, voilà, deux doublons. Faudrait peut-être que je pense à monter, ça se paie. J'ai droppé une fois Birdkoo. Lui, je pense que je l'ai droppé une fois de mémoire. Non, je ne l'ai pas droppé. Autant pour moi, il n'a rien à faire là, j'ai mis ce clic. Gatai, lui, par contre, il a été bien renforcé. Deux doublons sur le portail de Broly, donc ça, ça régale, vraiment. Toujours incroyable, ce Gatai. On a droppé la nouvelle side unit. Ensuite, je l'ai mis lui parce qu'il est incroyable, mais j'ai droppé également la side unit sur le portail de Bisgoan, mais je ne l'ai pas encore réveillé. Honte à moi. Broly est tombé. Donc Broly, récap, j'ai mis un cycle, plus la moitié d'un cycle. Donc, il y a de nouveau au format, ça faisait quoi ? 370 DS, plus ou moins. Je vais arrondir à 400 DS. Ce n'est même pas ça, c'est plutôt vraiment 375 DS. Donc, voilà. Pour Gogeta, les amis, pareil. J'ai même eu un cycle, plus la première multi du cycle, mais j'étais jusqu'à la moitié du cycle. Donc là, pour Broly et Gogeta, j'ai eu de la chance, mais genre vraiment, les amis. Donc, ce n'est pas courant parce que ça faisait au moins 7 mois que je n'avais rien droppé sur la globale, mais genre rien. Mon compte était à l'abandon parce que je n'avais pas de nouvelles cartes, pas de fun. C'était un petit peu frustrant, on ne va pas se mentir. Comme quoi, le jeu, il ne faut pas forcer. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Donc, ne vous tuez pas, ne sacrifiez pas votre argent dans le jeu de façon imprudente, si je puis dire. Donc, voilà. Ici, ça nous fait un total de 750 DS pour les deux. Ce n'est pas mal. Donc, j'étais bien pour l'arrivée de la bête et des Gamma. Donc, j'ai droppé lui aussi sur le portail de Gogeta. Deux fois même, donc c'est sympa. J'aime bien son attaque karma. J'ai tapé assez fort. La bête. Donc là, si vous avez suivi mes aventures, c'était exceptionnel. Je l'ai eu au début de mon quatrième cycle en vidéo. Et je l'ai même eu, les amis, deux fois dans la multi. Puis en revenant, parce que j'étais parti à Lyon à ce moment-là pour un week-end spécial avec Ekaïs et toute la bande. J'avais promis de faire un live à vocation. Donc, j'ai réinvoqué. J'ai fini le cycle que j'avais entamé sur la bête. Donc, au total, j'ai fait quatre cycles sur la bête. Et je l'ai eu une troisième fois. Donc là, j'ai été vernis. Je n'ai jamais eu autant de chance pour un nouveau perso sur Dokkan. Donc, 600 DS plus 750, on est à 1350 DS. Et puis, nous avons les Gammas. Donc, les Gammas, j'ai été satisfait parce que j'ai droppé des persos que je n'avais pas. Comme le Gatai. Comme Black Rosé qu'on a vu tout à l'heure. La Bulma, ça m'a fait super plaisir. Les Gammas, forcément. Et puis, c'est tout. Quelques petits LR peut-être dont je ne me rappelle plus pour les doublons. Et j'ai mis deux ou trois cycles. Je crois trois cycles. Parce qu'on a beaucoup invoqué pour le plaisir. Donc, ça nous fait, on était à 1350 plus 450. J'ai mis 1800 DS plus ou moins. Ou un peu moins pour la partie 1 de l'anniversaire. Et la partie 2. Et l'anniversaire classique. Donc, ensuite, est arrivé Migate. Catastrophe. Là, par exemple, il y a un LR. Le duo, comment dire, Gohan Goten. Gobro, ZLR. J'en ai un deuxième que je peux 100%. J'ai droppé beaucoup. Ça m'a frustré. J'ai acheté Goku 4 avec les pièces. On a vu les doublons que j'ai eu en trop sur Migate. J'ai pu acheter Jiren trois fois dans le shop. Parce que j'ai du cashplay. Grâce à vous. Donc, j'ai vraiment cette chance. Donc, ne faites pas comme moi. J'ai même un peu honte de vous parler de ça. Et de faire genre un message d'avertissement. Parce que j'ai un peu glissé. On va dire que j'ai une position qui me le permet. Je ne jugerai jamais personne. Mais voilà. Je me permets de le dire même si ce n'est pas bien. Je ne vais pas dire, fais ce que je dis. Mais pas comme moi. Non. Mais voilà. J'ai honte de le dire. Mais j'ai quand même beaucoup cashplay. Donc, ça permet de relativiser les gars. Migate. J'ai mis entre 1500 et 1600 DS dessus. Plus on va en faire. Tous les tickets du shop. Les tickets. Comment dire. Pour invoquer dessus. Il y avait 77 tickets. Ça fait 11 multi. Je vais dire 10 multi. On va faire des multi comme si c'était à 10. Ça fait 500 DS. Voilà. En grosso modo. En conversion. Donc, plus 1600 DS. J'ai mis 2000 DS sur Migate. Et il est tombé. À la fin. Sur la dernière multi. Donc, c'est une dinguerie. Pour avoir une seule fois Migate. J'ai mis autant de DS que sur tout l'anniversaire. Pour avoir tous les persos. Dont des doublons sur Gohan Beast. C'est une dinguerie. Vraiment. C'est une dinguerie. Donc, relativiser. Essayer de ne pas forcer. Là, je l'ai fait. Je regrette. C'était un peu sous la hype du live et tout. Donc, je n'en veux pas à ma commu. Bien sûr. Mais j'essaierai d'être moins fou. Lors des prochaines invocations. Et encore. La commu était généreuse. Je n'ai pas tout mis. C'était vraiment la dernière chance. Et je l'ai eu tout à la fin. Donc, voilà. Finalement, avec l'équivalent de 3500 à 4000 DS. J'ai droppé tous les nouveaux persos au moins une fois. J'ai bien renforcé ma box. Vraiment. Donc, ça, ça me fait plaisir. Mais à quel prix, les amis ? Donc, en termes d'euros, je vous l'ai dit. J'ai repris la capsule quotidienne. Quelques packs à 5 euros par-ci par-là pour l'anniversaire. J'ai même pris la capsule le mois avant. Le mois de juin. Pour repaquer les DS. Donc, vraiment. Sur l'anniversaire sans compter Migate. J'ai mis entre 50 et 70 euros. Et encore. 70, ça me sent vraiment beaucoup. Donc, je suis content. C'est assez raisonnable. Et j'ai eu ce qu'il me fallait. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Par contre, sur Migate, les amis. On est entre 300 et 350 euros. C'est beaucoup. C'est une somme. Pour un perso. Donc, on va dire sur l'anniversaire, je suis entre 350 et 400 euros. Finalement, pour un youtubeur, ça reste raisonnable. J'ai envie de dire. Mais je ne vais pas vous dire ça. Ce n'est pas un bon discours. Ça reste beaucoup. Après, vous êtes adulte. Même s'il y a des plus jeunes. Les plus jeunes, attention. N'achetez pas d'EDS. Si vous avez moins de 18 ans ou même 20 ans ou quoi. Gardez votre argent. Faites autre chose. Les gens adultes comme moi qui ont un taf. Ou qui sont en fin d'études. Qui ont un petit job étudiant. Ou qui savent gérer leur argent. Déjà, des adultes. Des personnes responsables. Et je ne juge pas les autres. Voilà. Vous savez comment gérer votre budget. Par exemple, moi, 400 euros une fois sur le mois, c'est beaucoup. Mais avec l'impact des vidéos et de ça. C'est compensé. En ce cas, de la commune, c'est compensé. Mais voilà. Si vous êtes un petit cash player ou occasionnel. Et que vous savez quoi faire. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. Mais je ne vais pas vous mentir. Ça peut arriver de mettre 50 euros dans le jeu. Mais essayez de vous mettre un budget fixe à ne jamais dépasser. Et qui ne va jamais empiétrer sur vos autres projets. Ou votre vie irait. Voilà. C'était vraiment pour la prévention, tout ça. Et sinon, voilà. Si on regarde, par exemple, en termes de DS et tout. Enfin, de prix. Là, on va prendre des prix soldés. Là, j'ai dit entre 3 500 et 4 000 DS. Le pack ici. Par exemple, des soldes. Pour 40 euros, tu as 910 DS. Ok. Fois 10, ça fait 9100 DS. Donc, ça voudrait dire 400 euros. Tu as 910 DS. Je dis 9100, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est 910 DS pour 400 euros. C'est énorme. Moi, j'ai mis, je vais faire simplement x3 ici. Il va me passer x4. On doit faire x4. Ça voudrait dire 1600 euros pour avoir 4000 DS. Je n'ai pas mis 1600 euros parce que j'ai packé. J'ai farmé, heureusement. Mais voilà. On a mis presque, voilà. Je vous ai dit plus ou moins 350, 400 euros. C'est l'équivalent de 910 avec d'autres promos un peu plus raisonnables. On n'a pas pris que ce pack-là. Donc, on est dans les comptes. J'ai payé, il y a au moins, 1000 DS. C'est tout ce que j'ai mis sur Migate quand je n'ai pas eu avec mes cycles soldés. Qui sont partis pour des Dragonstone, du virtuel. Donc, voilà. Soyez conscient de ça. Regardez ça et dites-vous, ah ouais, c'est une somme, les gars. Donc, des fois, on met beaucoup de DS. Mais quand on n'a plus rien à farmer derrière, c'est chaud. Là, ça correspond à ce que je vous dis. Et quand je repère la vidéo, je trouve quand même ça énorme. Énorme. Donc, voilà les amis. J'espère sincèrement que cet anniversaire s'est bien passé pour vous. Que vous avez passé un bon mois. Que vous avez kiffé le contenu, les lives et tout. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. On continue là, pas dans les millions. On donne tout la famille. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Beaucoup de bonne chance sur Doca, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il y a des gens en vacances qui vont reprendre le taf. Il y en a qui vont reprendre les cours. Donc, grosse force à vous. Que des bonnes vibes avec cette vidéo. Et on rattaque là pour les millions qui arrivent de plus belle. On se dit à très bientôt la famille. Et n'oubliez pas le petit pouce like. Peace.